Les derniers siècles, la population mondiale s'est rapidement effondrée. Personne ne sait combien d'êtres humains vivent actuellement sur Terre, mais il se dit qu'ils sont quelques centaines de milliers. La fin de la race humaine n'arrive pas à cause de guerres nucléaires, de pandémies ou de désastres naturels, mais parce que l'enfer est arrivé sur Terre. A la fin du 20ème siècle, des milliers de démons ont commencé à envahir notre monde. Et où était Buffy ? La Terre a rapidement été leur terrain de chasse, et la civilisation humaine est maintenant quasiment complètement éradiquée. Peu d'humains ont survécu. Vous êtes l'un d'entre eux. Mais bon, ça on s'en serait douté. Donc bonjour tout le monde. On va jouer à quoi aujourd'hui ? Vous l'avez vu dans le titre, on va jouer à Inferno. Beyond the 7th Circle. Et en parlant de 7th Circle, j'ai... Je crois que j'ai fait un aperçu il y a 6, 8, 10 mois, je ne sais plus. Enfin il y a un certain temps justement d'enjeux qui s'appelait The 7th Circle, si je ne m'abuse. Qui était un roguelike dungeon crawler. Et bien Inferno Beyond the 7th Circle, c'est le deuxième, enfin le jeu suivant du même développeur. Federico Fanelli. Qui va reprendre les mêmes bases du gameplay, mais qui au lieu d'en faire un roguelike, va en faire un vrai dungeon crawler plus classique avec sauvegarde quand vous voulez, etc, etc. Donc on va commencer par créer un genre. Vous avez 12 points de karak avec 6 karak force qui augmente les dégâts en mêlée, la stamina et la capacité de port. L'intelligence qui augmente les dégâts magiques, les chances d'attaque surprise, la durée des sorts, le corps qui augmente les points de vie, et les jets de sauvegarde de fitness, l'esprit qui augmente les points de sorts, la régénération des points de sorts, ainsi que les jets de sauvegarde de volonté, la vitesse augmente l'initiative, les jets de sauvegarde de réflexes, et la chance augmente les coups critiques, les chances de loot, la rareté des objets, les jets de sauvegarde de willpower et de fitness. Alors qu'est-ce qu'on veut ? Je serais tenté de dire, moi sur les jeux vidéo en général, j'aime bien prendre des mecs au cac, on pourrait faire un magicien sur ce jeu, on pourrait faire un mec au cac, on va quand même déjà faire un mec au cac, un, donc on met un peu de speed pour l'initiative, du body pour les points de vie, de la strength pour les dégâts. On va ensuite choisir 15 points de compétences, donc les compétences, on a quoi ? On a armes à lame, hache, hachette et faux, les armes contondantes, masse, marteau, gourdin, les armes à allonge, bâtons, lance, halbarde, mains nues, armes doubles, les saï, les nunchakus, on s'appelle les battons, genre les armes de ninja quoi. Armes de jet, donc je suppose que Bladed Weapon, il y a aussi les épées, parce que pour l'instant, j'ai vu les épées nulle part. On a armures légères, donc les armures de cuir, armures lourdes, les armures en métal, qui réduisent donc l'encombrement et l'armure. Crafting, ça permet d'améliorer et de fabriquer des armes et des objets. Pharmacologie, permet de fabriquer des potions avec des herbes, de manipuler des organes et des herbes pour en faire des remèdes. Survie, ça permet de récolter des ressources dans la nature et ça vous donne aussi la connaissance de la nature. Ça permet d'éviter les attaques lorsque vous campez, ça augmente vos chances de faire des attaques surprises et ça vous permet d'avoir plus de bois et d'herbes. Chasse permet d'attraper plus facilement des animaux, d'avoir plus d'organes sur le cadavre des animaux et de peaux collectées. Sur les cadavres, Lockpick, ça réduit le temps de Lockpick. Magie noire, ça réduit les chances d'échouer les sorts de magie noire. Magie blanche, la même pour les sorts de magie blanche. Les mentales, Conjuration et les Crovency, la même. Alors, la magie blanche, c'est une magie de défensive et restauration. Je vais prendre probablement un point ou deux. On va partir sur les Bladed Weapons. On va mettre deux points en Blunt parce que je ne sais pas ce qu'on va utiliser. On va partir sur du Heavy Armor. On va mettre deux points en crafting, deux points en pharmacologie, un point en survie, un point en chasse, deux points en Lockpick. Pour l'instant, on n'a pas encore, on n'a pas mis, on n'a pas 5 points si vous voulez, dans des compétences et c'est à 5 points que vous débloquez des choses. Bah écoutez, on va voir, peut-être que c'est une bêtise. Vous sélectionnez à leur entrée ensuite. Expert de l'armure. Les ennemis que vous affrontez perdent 50 points d'armure. N, ça augmente votre adrénaline au début du combat. Maniac, ça augmente le sang collecté après un combat. Je ne sais pas vraiment ce que ça fait. Défenseur, ça augmente les bonus de la potion défensive. Berserker, ça a 2% de chance de vous mettre dans un état furieux pendant les 4 prochains rounds si vous prenez une claque. Sonordic, à chaque fois qu'un ennemi vous frappe, il frissonne pendant 3 rounds. Instinct de survie, si vous recevez un coup critique, vous bénéficiez pendant 6 rounds de peau de pierre. Sorcellerie, ça maudit un ennemi pendant 15 rounds à chaque fois que vous recevez un coup critique. Réaction rapide, vous récupérez 25 stamina quand un ennemi vous frappe. Inarrêtable, vous récupérez 150 stamina quand vous infligez un coup critique. Magie de sang, si vous saignez, ou si vous avez moins de 10% de vos PV à chaque round, vous allez récupérer 3% de vos SP. Pyromane, vous avez une chance de mettre vos armes en feu au début du combat. Errant la nuit, plus 2 d'intelligence la nuit. Herbivore, vous gagnez plus de nourriture et d'hydratation que vous mangez des fruits ou des légumes. 5 par jour, je rappelle. Forte peste, vous augmentez par 2 le nombre de coups que vous pouvez faire avant de consommer en onguant. Ok, donc les poisons que vous mettez sur vos armes durent plus longtemps. Expérimenteur, réduit de 10% les chances d'échec quand vous lancez des sorts de haut niveau. Forgeron augmente de 50% le montant de métal que vous obtenez quand vous détruisez un objet. Maître de combo augmente de 3 rounds la durée des bonus de combo. Chef augmente la vitesse des alliés invoqués. Gélatineux, ça augmente vos chances de fuite. Voleur de mana, vous faites un coup critique, vous régénérez de la mana. Explorateur, vous gagnez un point d'expérience à chaque pas que vous faites. Spécialiste, plus de 20% de charge d'attaque spéciale au début du combat. Désespoir du mage, si vous arrivez à 0 stamina vous récupérez 20% de vos SP. Régénération, 5% de chance de commencer un combat avec régénération pendant 10 rounds. Economiseur de mana, 5% de chance de récupérer la moitié des mana utilisées quand vous lancez un sort. ou promeneur de jour, vous gagnez de la force le jour. Tiens explorateur ça a l'air sympa, vous gagnez un peu plus d'XP. Alors, on a une personnalité, on peut choisir entre sagesse et pragmatisme d'un côté, entre apathie et extase de l'autre. Si vous partez vers l'extase, vous gagnez plus d'adrénaline, mais moins de mana. Apathie c'est l'inverse, sagesse aurait plus d'XP, mais vos compétences monteront plus lentement. Pragmatisme c'est l'inverse, donc on va rester équilibré. Et on n'a pas d'hérédité, donc on ne peut pas se mettre de bonus. Mais ça c'est les trucs hérités de leur précédent jeu. On peut choisir un background, fils d'un chasseur de démons, vous commencez l'aventure avec une hache de bataille en fer, quelques couteaux de lancé vous avez plus en force. héritier d'une famille riche, tu commences avec 1000 gold, plus 1 en luck et en intel. survivant en enfer, tu gagnes plus de speed, 3 fioles de poison, 15 suricaine. le fidèle, vous gagnez 2 de mind, 1 d'intel, tu commences avec des herbes. à la recherche de la revanche, tu gagnes 3 d'intel, tu commences avec 3 âmes des damnés et un bâton de bonne qualité. sauveur du peuple, tu commences avec une arme de cuir complète. enfant de la nature, tu commences avec de la bouffe, des antibiotiques, de l'eau des bandages, et tu as plus 1 en body. je prends zone of a demon hunter. pourquoi pas. on va jouer en mode standard. on va jouer en hardcore. et on va commencer. pour voir le jam apply de ce jeu. donc là je vais faire un épisode court. un premier épisode de découverte assez court. si le gameplay est intéressant, à ce moment là, pourquoi pas. en faire plus. donc voici à quoi ressemble le jeu. donc ça va être du dungeon crawler. alors c'est un dungeon crawler, qui contrairement à 7 circle, ne va pas se focaliser que sur du donjon. vous allez avoir des... un peu la façon d'un legend of grimrock 2, des parties en extérieur, comme c'est le cas actuellement, et des parties en donjon. donc le menu il est là. on a quoi ? on a une... iron battle axe. dégâts 120 à 280. 4% de chance de crit. les crit font 30% de dégâts en plus. bah écoute, équipe ça. voilà. on a le... le craft, si vous voulez fabriquer ici, une... un torse d'armure lourde, il faut 25 pots, et 150 fragments de métal, pour l'instant on a rien. donc notez qu'on n'est pas sur des déplacements fluides, alors on est vraiment sur du case par case. votre camp a été détruit, vos rares compagnons sont morts, mais vous avez de la chance, les démons ont attaqué votre campement, pendant que vous chassiez. maintenant vous êtes seul, vous allez devoir survivre, et trouver d'autres humains. certes. je vais ramasser une herbe, une herbe verte. vous allez en trouver des couteaux de lance, et des couteaux de jet. dans cette caisse. alors ce que je reproche à ces jeux, c'est qu'en fait là, vous avez une automape en haut, et elle vous indique avec des X, déjà tout ce qui est à ramasser. vous pouvez pas vous dire, tiens, il y a peut-être quelque chose de particulier ici, c'est pas forcément le cas. vous ramassez des haillons, ça vous donne une unité de tissu, si vous voulez. vous avez trouvé, une armure de tête. c'est une armure lourde. d'abord, on va l'équiper. une raison de pas l'équiper. on se balade à poils. une herbe rouge. une herbe rouge. vous voulez. une herbe verte. un fruit. donc notez qu'ici, au niveau nourriture, on a 76%, 64% d'hydratation, 78% de sommeil. on n'a pas de torches, on n'a pas de je ne sais pas quoi, on n'a pas de lockpick a priori, on n'a pas de feu. et si on veut crafter un feu, comment est-ce qu'on le fait, le feu ? alors le deck, ça c'est pour level up. quand on fera du level up, j'en parlerai. par contre, dès que vous quittez un écran, que ce soit le combat, ou n'importe quoi qui est en plein écran, vous payez un écran de chargement, sur ce jeu. vous êtes proche d'un ennemi, le combat commencera qu'on entrerait dans sa zone de contrôle. donc dès qu'on arrivera sur une case où il y a du rouge. on va se battre. donc, l'initiative elle est là, et vous notez que, c'est pas chacun son tour. sur ce jeu l'initiative, c'est voilà quoi, il y a quelqu'un qui va jouer dix fois d'affilée, puis ensuite un autre qui va jouer deux, trois fois, puis le premier joue une fois, puis le deuxième joue cinq, six fois, puis pfff, au petit bonheur la chance. donc au niveau des boutons, vous pouvez utiliser un objet, c'est dans votre sac, vous pouvez vous déplacer, parce que vous voyez qu'ici, il y a une ligne, vous commencez généralement au fond, l'ennemi plus ou moins au fond, vous pouvez avancer ou reculer, selon le type d'attaque que vous voulez faire. vous pouvez essayer de fuir le combat, lancer un sort, vous reposer, charger, ce qui vous fait passer votre tour, mais augmente les dégâts de votre prochaine attaque, attaquer si un ennemi est à portée, et utiliser le coup spécial, si vous avez chargé votre adrénaline à fond. Moi pour l'instant, je vais avancer, parce que je vais jouer encore plusieurs fois derrière. Je l'ai raté, je l'ai touché pour 196 dégâts, je ne l'impressionne pas beaucoup. Donc lui, il va me balancer 3 attaques, moi je vais lui lancer une, puis lui m'en balancera une. Je suis à 6% d'adrénaline, donc le spécial, je ne suis pas prêt de le faire. Le faire, c'est juste charger pour voir à quel point ça augmente les dégâts de la prochaine attaque. Ah oui, 724, oui c'est intéressant de charger. On a gagné de l'XP et des Blood Drops. Les Blood Drops, à quoi ça sert ? Ça a l'air d'être une monnaie. En fait, les Blood Drops, dans le jeu précédent, c'était quand vous aviez fini un run, quand vous mouriez. La quantité de Blood Drops que vous aviez, vous permettait de recevoir des bonus pour votre run suivant. Mais là, vu que ce n'est pas un jeu en mode... En mode... Ah, je vais y arriver. Roguelike. Je ne suis pas sûr que cette notion de run, elle est quelque chose d'intéressant. Dégâts 100 à 330. C'est mieux que Myron Battleaxe. Tu as moins de chances de crit, toutefois. Écoutez, on va l'équiper. Est-ce que je peux voir mes compétences ? Vous voyez que là, j'ai un poil augmenté en Blighted Weapon, pas beaucoup. Ah, il faut aimer les écrans de chargement, par contre, sur ce jeu, mais c'est déjà le cas avant. Donc, si vous tapez main, vous pouvez faire un Magic Map. Alors, vous allez me dire... Voilà, je lance main, et ça me permet de voir la map. Notez que là, il y a des choses, il y a des coffres ici. Comment est-ce qu'on y va ? Est-ce que par là, il y a un moyen d'y aller ? Il y a rien que je puisse faire là. Tant pis. Tous les personnages, je peux lancer des sorts. Vous n'avez pas besoin de débloquer un sort pour le lancer. Ouvrez le menu Cast. Écrivez la formule magique. Oui. Si je ne m'abuse d'ailleurs, il y avait des posts sur les forums où le développeur du jeu vous donnait la liste des formules des premiers sorts, en vous disant, utilisez ces sorts dès le départ, alors que ces sorts, les formules, vous ne les trouviez pas dans le jeu. Voyez. L'endurance est un rôle fondamental au combat. Souvenez-vous d'alterner les attaques, et les repos, et les défenses, ou vous défendre pour éviter de vous retrouver sans stamina, et de vous faire attaquer sans cesse par l'ennemi. Ok. Oui, il y a un combat. Donc la stamina, j'ai 1550 si j'ai bien compris. C'est la barre jaune. Si j'avance deux fois, c'est à lui de jouer dernier, il va me taper dessus. Donc non, ça n'a pas de sens. Je passe un round à rien faire, et ensuite je vais charger pour ma prochaine attaque. Je vais mettre une attaque améliorée. Voilà, un petit peu d'XP. J'ai chopé un foie de monstre. Pourquoi pas ? Ils ont trouvé une arme à lame. En fait, elle est mieux que celle que j'avais avant. Hop. Remet cette... Remet cette hache, je veux dire, au point où t'en es. Donc est-ce que les skills augmentent tout seuls ? Je pense que oui, puisqu'il y avait un slider qui permettait de modifier la vitesse de progression des skills. Chercher de l'eau, de la nourriture, des minerais et d'autres choses utiles pour survivre. Utiliser les commandes craft et mix pour fabriquer des choses. On a trouvé un silex. C'est super intéressant. On a trouvé un bâton de bois. On a trouvé une lance. Un arme à long, je crois, un épiveux. Une araignée, qu'elle est jolie cette araignée. On va se reposer, on va charger une attaque. On va la laisser avancer. On va mettre notre attaque chargée. 540 dégâts, pas mal. Hop, un peu d'XP, un peu de plot drops. Lifu, c'est le sort Fireclaw. Si vous voulez. Si vous avez du bois et des silex, vous pouvez faire un feu de camp. Ok. Et comment on fabrique un feu de camp ? J'ai du bois, j'ai du... Comment faire ? Je suis bon gars, mais j'aimerais faire un feu de camp quoi. Concrètement, craft, c'est que des armures, craft. Il n'y a pas de feu de camp. Si, c'est là. Il faut 5 coups de pieces. Ok. Ok. Parce que c'est en jaune. Ça va être un monstre un peu plus énervé. J'ai plus de stamina. J'ai eu un cerveau de monstre. C'est... Ouais, pourquoi pas. Alors, j'ai un deuxième morceau de bois. Il nous faut un lockpick. Laisse-moi deviner. Pour crafter un lockpick, il faut plein de metal scrap. Enfin, il en faut plein. Il en faut 2, hein. Mais j'en ai eu 0. Ah, bah oui, bah eh. Ok. Comment est-ce que je peux démonter le stuff que j'ai ? J'ai récupéré des scraps. J'ai récupéré des scraps avec tout ça. Où est-ce qu'on les voit les scraps qu'on a ? Ça manque, hein, de voir ça. Donc, je peux me fabriquer tout ça. Ok, bah, vous savez quoi ? Je vais me faire un lockpick. Je comprends pas. J'ai pas compris. En fait, si, mais il y a eu un méga freeze à un moment donné. Ce qui fait que j'ai ruiné tout à fait ce que je voulais faire. Faut être nerveux, quoi. Faut être nerveux, hein. On a trouvé un anneau magique. Tu me donnes quoi, plus 3% de réflexe ? Ouais. Moi, c'est vraiment tellement énorme. Mais, écoute, on va faire avec. C'est pas comme si j'avais le choix. Une carotte. Quelle riche idée. Trois pommes et un morceau de bois. Alors, je crois que des morceaux de bois, j'en ai 4. 4. C'est ça. Je ne peux pas encore faire de feu. Alors, qu'affronte-t-on un rat ? Ah bah, mon gars, là, ça va ? Pas de problème d'initiative, toi, dans la vie, hein. Bah, t'es mort. Ah, vous êtes deux. C'est un problème. Parce que j'ai plus de stamina, vous voyez. J'ai eu un œil, un cœur et un cerveau de monstre. Comment dire ? Attends. J'ai gagné un niveau. Je peux donc augmenter des stats. J'ai 3 points de stats. On va augmenter mes stats dans lesquels j'ai mis des points. Et ensuite, vous piochez une carte. Et c'est là que le fameux tarot entre en compte. Vous avez des cartes dès le départ. Et vous allez collecter des cartes à certains endroits du jeu. Dans certains loots. Ces cartes, concrètement, qu'est-ce qu'elles font ? Bah, elles vont vous donner un boost. Qui sera, bah, aléatoire. Parmi les cartes que vous avez. En l'occurrence, j'ai pioché plus 150 points de mana max. J'en ai rien à foutre. Pas de bol. Ouais, pas de bol. Et donc, c'est là, justement, je pense que dans deck. Ah, faut vraiment aimer les écrans de chargement, par contre. Dans deck, vous voyez. J'aurais pu avoir plus un force, plus un intel, plus un corps, plus un maïd, un speed, un luck. 300 max HP. Plein de 300 max HP. Et voilà. J'ai tout ça. Et après, bah, vous avez plein d'autres cartes ici à découvrir. Voilà. Pour essayer de générer d'autres effets. Ou des effets plus puissants, hein. Même variation, si vous voulez, de ça, quoi. Bon. Je peux me crafter un camp. Et je vais me recrafter éventuellement ça. Je pourrais me faire un marteau de jet. J'aimerais plutôt avoir une armure de torse. Et je suis pas prêt d'en faire une, hein. Moi, je vous le dis. Nous avons une araignée. Écoutez, on va avancer. Une attaque chargée. Je l'ai raté. Comme un gros blaireau que je suis. J'ai eu un cœur de monstre. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert, mais j'ai eu un cœur de monstre. C'est ramasser de l'eau. C'est de l'eau sale, hein. Mais bon, écoutez, c'est de l'eau. 12 shurikens. Si vous voulez. Non, c'est pas laifu. C'était main. Ouais. Portes verrouillées. Là-bas, il y a un arbre. Que j'ai pas coupé correctement. Il y a des herbes. Ou alors, c'est des trucs que j'ai déjà ramassé, peut-être. Ces deux coffres là, je pense qu'en détruisant ce truc, on peut y aller. Mais il faut trouver comment détruire cette chose. Alors, nous avons un wolf. Vous savez quoi ? Quand il te touche, tu perds l'effet charge de ta prochaine attaque. Vous pouvez crafter et utiliser des pièges pour essayer d'attraper des animaux. Donc si le jeu nous le dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une save. On va essayer de voir si ça marche au combat. Il mente. Bah... non. 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 Ça ne marche pas comme ça en tout cas. Pour chasser... Ah, chasser, c'est dans la nature. Vous échouez à... Ah, c'est... Ah, d'accord. Ouais, bah c'est naze quoi. Donc en fait, j'ai juste totalement gaspillé... De pièges quoi. Oh, toi tu m'as l'air d'avoir des points de vie ma coquine. J'ai plus de stamina, donc je vais en faire défoncer la gueule pendant une minute. Je crois que toutes ces attaques ratées, c'est pas une bonne idée. Ah bah, je vais connaître mon premier décès. Bon, je rechargerai, hein. Je dormirai avant. De l'attaquer. Je vais juste voir du coup euh... Je vais juste voir du coup euh... Je fais new game. Je vais juste voir si à un moment donné les blood drop... Avec l'hérédité. Ouais, j'ai 0 points d'hérédité, hein. Donc euh... Je sais pas du tout du coup euh... Les blood drop où elles servent. Faudra que je me renseigne. Bon. Euh... Quoi qu'il en soit, donc je vais m'arrêter pour cette euh... Aperçue de Inferno. Euh... Beyond the 7th circle. Donc ça a l'air d'être en dungeon crawler case par case. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais avec euh... C'est quand même une franchise avec des mécaniques assez intéressantes. Je veux dire... Les decks... C'est... Ça apporte un côté un peu random sur les level up. Alors ça peut être un peu frustrant. Parce que si j'avais chopé plus 300 points de vie au lieu de plus 150 de mana. Evidemment ça va m'intéresser. Si j'avais joué mage. J'aurais préféré avoir les 150 de mana. Voyez. Bon. Vous avez quand même cet aspect récolte. Maintenant tout est indiqué. Je veux dire sur la... Sur la map. Après il y a forcément des moyens d'ouvrir des passages secrets. Hein. Euh... Donc il faut... Il faut voir comment tout ça se goupille. Et on a une rencontre pendant la nuit. Donc c'est... C'est cool hein. Mais euh... Ça... Ça m'arrange pas beaucoup pour euh... Ce qui est de dormir là. Voilà. Donc j'ai été... Téléporté... Ah non mais mon feu de camp il est là. Alors. Je peux créer de la poudre de guérison. Et puis je vais me... Je vais me reposer. Ok. Ça va. Juste vérifier. Est-ce qu'il y a une quick save ? Ça m'étonnerait. Non hein. Bon du coup on va affronter cette menthe. Ah le mec est trop chaud du zboum avec son... Le mec c'est un boss ou quoi ? Là je suis bon pour euh... Recharger pendant trois heures. Quand je dis recharger c'est euh... Faire de la stamina quoi. J'ai des entrailles de monstres ainsi qu'une langue de monstres. Vous voyez la façon d'un Grimrock 2 hein. Vous allez aller avancer dans des donjons. Souterrains. Vous allez euh... Comme ça pouvoir changer. Si j'ai envie de remonter à la surface. Je peux remonter à la surface vous voyez. Pour explorer. Pourquoi pas hein. Je veux dire euh... Honnêtement c'est... Ça a pas l'air euh... Ça a pas l'air mal du tout hein. Mon casque est mieux. Et ses bots. Bah écoutez si je les équipais ce serait quand même mieux. Donc voilà. J'aurais probablement envie d'y rejouer à ce jeu. Je trouve que jusque là on est sur un dungeon crawler euh... Plus 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 classique. Euh... Je le préfère effectivement à Seven Circle. Qui lui est plus un... Un roguelike. Là on est vraiment plus sur un... Un Grimrock-like. J'ai envie de dire. Avec a priori moins d'énigmes. Et des mécaniques un peu différentes. Sachant qu'ils ont retouché aussi le système de trous noirs. Qu'il y avait dans le jeu. Et c'est pas forcément du luxe. Parce que le système de trous noirs était pas terrible. Je sais pas si j'avais montré sur Seven Circle. Mais bon. Vous voyez qu'au niveau compétences. On a un peu augmenté en lockpick. Pas beaucoup. Un peu en crafting. Un peu en heavy armor. Un peu en bladed weapon. Il va falloir du temps pour qu'on arrive au bout. Ouais ça me dérange pas. Voilà. Ciao tout le monde.